June présente Alors les filles, il paraît qu'on aime les vampires, sérieux, il n'y a pas assez d'hommes sur terre pour que vous me choisissiez les mecs qui ont des canines trop longues. Je passe prendre de l'eau bénite et on part enquêter sur ceux qui vous fournissent votre dose d'hémoglobine. C'est fermé. Les vampires sont devenus l'obsession de beaucoup de femmes depuis l'arrivée de la saga Twilight, ou l'histoire de Bella, amoureuse de Robert, enfin Edouard, le vampire. Un vrai succès planétaire dans les salles obscures, mais Twilight était d'abord un livre. Et depuis, les vampires ont envahi les étagères du rayon fantastique. Petite sélection avec Stéphane, directeur d'une maison d'édition spécialisée. Il y a beaucoup de romans de vampires pour les jeunes filles qui marchent très très fort. La grande série du genre, ça s'appelle Vampire Academy. C'est ça. C'est 4 millions d'exemplaires vendus déjà aux Etats-Unis. C'est vraiment le Challenger de Twilight. Et ça raconte l'histoire d'un lycée où cohabitent des jeunes filles, des jeunes garçons normaux, si vous voulez, humains, et aussi des vampires avec lesquels ils forment une sorte de couple amical pendant quelques années. Dans un genre un peu différent, ça c'est très très sympa. Ça s'appelle Queen Betsy. On voit avec les illustrations qu'il y a un côté un peu chiclite, il y a un côté un peu Bridget Jones chez les vampires. Betsy, elle a été transformée en vampire alors qu'elle ne le voulait pas. Et pour la sauver d'un accident, elle se réveille à la morgue. Et sa première idée, c'est de se dire que sa belle-mère va piquer sa collection de chaussures. Et elle va avoir plein d'aventures rocambolesques, très légères, très humoristiques. Voilà, ça donne une autre facette des vampires. Et ça aussi, ça marche très très bien. Donc pour celles qui veulent des vampires marrants plutôt que sanguinolents, c'est dans la collection Beatleet. Beat, du verbre mordre en anglais. Mais les meilleures ventes restent les classiques histoires de couple entre une femme et un vampire. Et celle qui dévore le marché sur ce créneau-là, c'est Laurel Hamilton et son Anita Blake, tueuse de vampires. Et c'est aussi des aventures qui sont de plus en plus érotiques parce qu'Anita a beaucoup d'amants, voire même plusieurs dans la même chambre. Ce qui fait qu'au fur et à mesure de la série, disons que si les premiers sont lisibles par des lectrices assez jeunes, arriver facilement au tome 9 ou 10, là, clairement, c'est que pour leur maman. L'érotisme, c'est omniprésent dans la littérature vampirique ? L'érotisme, c'est très présent dans la littérature vampirique à cause de ce côté symbolique du vampire qui, depuis toujours, exerce un grand désir et représente des pulsions inavouables. Et les femmes sont gourmandes d'aventures extraordinaires, bien sûr. En à peine deux ans, cette maison d'édition a vendu plus d'un million d'exemplaires de romans vampiriques. Et pour tenter encore plus les lectrices, rien que telle qu'une bonne couverture, c'est Anne-Claire, qui est illustratrice, qui va nous dire comment on fait pour transformer une fille en vampire. Et aujourd'hui, ça tombe sur moi. Oui, oui. Alors, montre-nous, Anne-Claire, comment on fait ? Donc là, j'ai en dessiné les cheveux, je trace, je fais des traits jusqu'à temps que ça ressemble à des cheveux, tout simplement. Donc pour la dentition, c'est très simple, je vais sur la dent et j'étire en bas pour lui faire des canines. Ensuite, je passe au maquillage. Je reste toujours dans les tons noirs, bleutés, rouges, pour montrer un peu plus le côté méchant du vampire. Et au cas où on n'aurait pas bien compris la méchanceté du personnage, Anne-Claire crée un décor mystérieux. Les ambiances qui reviennent souvent, ce sont les cimetières, les villes un peu glauques. Pour moi, ce sera un simple ciel orageux. Et voilà le résultat. Effrayant, mais je ne suis pas la seule à me transformer en vampire. Tous les soirs, au palais des sports, se joue la comédie musicale de Dracula. Inspirée du roman de Bram Stoker, Kamel Wally nous propose sa vision d'un vampire diablement sexy. Que dirait mon père, s'il me voyait ainsi, entre l'amour et son contraire ? Quel amour je préfère, attaché au principe, je suis l'amour et son contraire ? Si le bellâtre de la nuit du 21e siècle mord toujours, il se montre beaucoup, beaucoup plus doux quand il drague Mina, une humaine qui ressemble à son ex-femme décédée. Il y a eu une vraie évolution dans l'image du vampire, après Entretien avec un vampire. On peut le voir après dans des séries comme True Blood ou comme le film de Twilight. C'est vrai que le vampire a vraiment changé. Il est devenu un mâle sensuel, mais avec une vraie dualité, entre animalité, homme extrêmement séduisant, attirant. Donc je suis honnêtement très inspiré de ça. Si le vampire paraît plus sympathique, c'est aussi grâce à la série Buffy, diffusée dans les années 90. Depuis, même les femmes veulent aussi plonger du côté sombre, rien qu'à voir les filles en coulisses. Si je peux le faire. Euh ouais, c'est pas encore ça. Mais il faut dire que je n'ai pas toute la panoplie. Les deux actrices choisies pour jouer les vampires ont le droit tous les soirs à un maquillage à base d'un soupçon de noir, avec des fossiles hyper graphiques et surtout des perruques. Vous auriez voulu, dans vos rêves les plus fous, être un vampire ? Ah, j'aurais adoré. Être immortel en plus. Ça te plaît de jouer à une vampire ? J'adore. J'aime bien jouer les méchantes. Tout est permis chez les vampires. Donc on imagine... On imagine tout. Voilà, la séduction. Puis le fait de... De se faire croquer, quoi. Ce truc de la séduction, ça m'a frappée, quoi. Les méchants, vraiment, ils séduisent, quoi. C'est comme ça qu'on est méchants, pour moi. C'est vraiment par là que ça passe, parce qu'un méchant qui fait le méchant, qui dit « Ah, je suis méchant ! » Pour moi, ça n'avait pas peur. Mais un méchant qui va savoir apprivoiser le truc par plein de manières différentes, je vais trouver ça hyper intéressant, quoi. À vous maintenant de juger si ce sera Dracula ou ses copines qui vous feront le plus trembler, mais surtout le plus chanter. Les vampires vont encore faire parler d'eux. Mais bon, ils sont éternels, mais c'est pas pour rien. Allez, salut ! Retrouvez ce programme sur June. Bonne nuit.